Monsieur Ali Mabrokin, bonjour. Bonjour madame. Alors avec l'incarcération par la justice des chefs d'entreprise qui seraient liées à des affaires de malversation, détournement et corruption, quelles sont les dispositions légales prévues pour assurer la continuité de l'activité économique des entreprises détenues par ces premiers ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisqu'on a vu que le gouvernement s'est réuni la semaine dernière pour prendre un certain nombre de mesures de sortage de ces entreprises. Que prévoit la loi ? Alors justement, sur cette question précise, la loi algérienne devra être complétée et amendée parce que les dispositifs de sauvetage des entreprises en difficulté et notamment les mesures qui permettent de sauvegarder l'emploi sont surtout destinées aux entreprises publiques, aux entreprises d'État. Là, nous avons affaire à des entreprises privées dont les responsables sont l'objet de poursuites judiciaires. Certains sont en liberté provisoire, d'autres sont inculpés et sont en détention préventive. Donc la question est de savoir, est-ce que dans leurs entreprises, il y a des gestionnaires qui ne sont pas concernés par les mesures pénales et donc ils peuvent continuer l'activité de l'entreprise ou bien si c'est l'ensemble du management de l'entreprise qui est responsable des malversations qui ont été commises ? Auquel cas, l'entreprise ne peut être gérée que par une personne qui est extérieure à l'entreprise ? Oui, mais si je me réfère à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mbroke, si les dispositions légales concernent essentiellement les entreprises publiques, est-ce qu'on peut considérer que le sauvetage de ces entreprises n'est pas possible ? Ou alors il va falloir trouver des mécanismes puisque le gouvernement, le Premier ministre a donné des orientations en ce sens pour trouver des mécanismes de sauvetage de ces entreprises souffrant de difficultés sur le terrain concrètement ? Pour la volonté, bien sûr, c'est la préservation de l'emploi. Oui, Mme Hachoui, le gouvernement a pris des décisions importantes parce que son objectif, comme d'ailleurs celui de tous les pouvoirs publics, même dans les pays à économie de marché, c'est de sauver l'emploi. Or, les seuls mécanismes qui existent aujourd'hui dans la loi, ce sont les entreprises en difficulté, mais du fait soit de la mauvaise gestion de leurs dirigeants, mais sans qu'il y ait malversation ou commission d'infraction, soit du fait que, par exemple, des entreprises ont un carnet de commandes qui est en train de s'évaporer, n'ont pas pu recouvrer leurs créances, et là, effectivement, elles sont en difficulté, mais elles s'adressent à la justice, à la demande parfois de l'entreprise elle-même pour bénéficier de tous les avantages du règlement judiciaire, soit de la part des créanciers, c'est-à-dire les gens qui ont prêté de l'argent à cette entreprise et qui s'inquiètent de son devenir. Et là, on s'adresse effectivement à la justice qui, elle, va désigner un juge commissaire, et puis lequel juge commissaire va désigner un syndic provisoire qui va gérer cette entreprise jusqu'à... Alors, il la gère. Soit on trouve, par exemple, des repreneurs, des gens qui... Ça s'est passé il y a quelques années, Mme Hachmispah, vous vous rappelez l'affaire Tonic-Emballage, on avait trouvé des repreneurs, des gens qui disaient que l'entreprise, elle était viable, qu'on pouvait la reprendre, mais bon, à ce moment-là, l'État avait décidé de reprendre l'entreprise. Donc, parmi les recommandations que fait le Premier ministre, il y a le fait aussi que parfois l'État peut reprendre carrément d'outils de production, et ça voudrait dire que ce serait presque une mesure de nationalisation, mais temporaire. Par exemple, en France, on le voit quand il y a, par exemple, un site de production qui ferme, et qu'il y a risque de suppression de centaines d'emplois, l'État reprend l'outil de production pendant quelque temps, dans l'attente de trouver un repreneur. Mais ça veut dire, en termes clairs, sur le plan légal, on n'a jamais prévu ce type de scénario, incarcération en raison de malversations ou d'affaires de corruption. Ah si, si, madame. Alors, on n'est plus dans le cadre du code de commerce, on est dans le cadre de responsables d'entreprises qui ont commis des délits, abus de biens sociaux, fausses déclarations, faux usage de faux, escroquerie, etc. Et là, la question, madame Hachmé, c'est de savoir, est-ce que ce sont quelques responsables de l'entreprise qui ont commis ces malversations dans l'ignorance des autres responsables, ou bien est-ce qu'il y a une responsabilité collective ? Vous savez, depuis 2004, dans le code pénal algérien, on a introduit la responsabilité pénale des entreprises. Avant, ça n'existait pas. La responsabilité pénale des entreprises, ça veut dire que si le juge estime que ce sont tous les responsables de l'entreprise qui ont commis des malversations et qui ont fait que cette entreprise sera en défaut par rapport au trésor, par rapport à ses clients, par rapport à ses créanciers, alors c'est des sanctions pénales qui s'appliquent individuellement à tous les responsables qui ont commis des infractions. Et puis, c'est éventuellement la fermeture de l'entreprise, voire sa disparition. Alors, dans le cas présent, nous avons bien sûr les managers de ces entreprises qui sont en détention provisoire, qui sont emprisonnés. Comment permettre à l'entreprise de continuer de fonctionner ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur le plan légal ? Désigner un administrateur via la justice ou qu'il y ait un administrateur qui soit désigné par la personne qui est incarcérée. Est-ce que c'est possible ? Madame Hachmé, à partir du moment où, dans le cas qui défraye aujourd'hui la chronique, les personnes qui sont en détention, qui sont poursuivies par la justice, sont les seules à avoir commis des délits. Vous savez, Madame, il peut arriver parfois qu'un chef d'entreprise commette une infraction dans l'ignorance des autres responsables de l'entreprise. Et là, vous me donnez l'occasion de marquer un point, c'est que la question qu'on se pose, où étaient les commissaires au compte de ces différentes entreprises ? Si je peux me permettre une petite parenthèse, dans les entreprises commerciales, dès que, si vous voulez, les clignotants se mettent au rouge, le commissaire au compte intervient pour rappeler aux responsables que l'entreprise risque d'être en difficulté, qu'elle ne pourra pas honorer ses engagements. Le problème, Madame Hachmé, c'est que toutes ces entreprises, dont certains des responsables sont aujourd'hui détenues, elles n'étaient pas en difficulté. Elles n'avaient pas de problème. Elles avaient un carnet de commandes, elles étaient même prospères d'un certain point de vue. Le problème, c'est que maintenant, on voit que les crédits, par exemple, qui leur ont été consentis, leur ont été en violation d'un certain nombre de règles prudentielles édictées par la Banque d'Algérie, que parfois des remboursements n'ont pas eu lieu, que parfois on n'a pas opéré les contrôles qu'il fallait. Et donc là, on essaye de prendre des mesures. Mais ce qui est très important pour le gouvernement, c'est pour ça qu'il doit mettre en place une législation spéciale, c'est-à-dire qu'il faudra une loi qui prévoit que, dans ce cas-là, le sauvetage de l'entreprise, ça équivaut au sauvetage de l'emploi, et que, dans ces conditions-là, l'État doit mettre même la main à la poche pour un certain nombre d'entreprises. Mais qui doit gérer, en attendant ces entreprises ? Comment elles doivent être gérées ? C'est un administrateur qui est désigné par la justice, et qui peut même être assisté par un certain nombre de créanciers. Quand je dis des créanciers, Mme Hachmé, les créanciers sont des gens à qui l'entreprise doit de l'argent. Donc, ils ont peur que leur argent disparaisse. Donc, ils peuvent assister cet administrateur pour lui permettre de voir dans quelle mesure on peut trouver des repreneurs, dans quelle mesure une entreprise peut se présenter pour reprendre l'entreprise. Peut-être qu'il y a aussi des cas où certains créanciers font grâce de leur créance à l'entreprise. Donc, il peut y avoir aussi des représentants des points qui peuvent intervenir pour récupérer leur argent, puisqu'on parle de crédit bancaire accordé. Mme Hachmé, le problème, c'est que maintenant, on va revenir à la responsabilité des banquiers. Là, je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez de rappeler que la responsabilité des banques est très grande. Les banques sont soumises à ce qu'on appelle des ratios prudentiels. Ça veut dire, par exemple, on ne peut pas donner un mégacrédit à une entreprise et léser les autres entreprises. Or, en l'espèce, dans l'affaire le TRHP, les règles prudentielles n'ont pas été respectées. Et là, c'est la commission bancaire, qui est au niveau de la Banque d'Algérie, qui doit exercer ses diligences. Est-ce qu'on a prêté trop d'argent à une personne, au détriment d'ailleurs d'autres entreprises ? Aujourd'hui, par exemple, nous avons été rappelés à l'ordre par un certain nombre d'institutions internationales en disant que vos PME, PMI n'arrivent pas à accéder au crédit bancaire, parce qu'un certain nombre d'entreprises trustent pratiquement les ressources des banques. Mais dans le cas, bien sûr, de l'incarcération du patron de cette entreprise, est-ce qu'elles peuvent toujours fonctionner s'il y a un signataire légal qui a été désigné par la personne qui est en détention préventive ? Puisque nous avons vu, par exemple, dans l'affaire Tartkout, l'avocat a demandé la libération du fils pour qu'il puisse régler un certain nombre ou la mise en liberté provisoire du fils de telle sorte à ce qu'il puisse gérer les affaires courantes de l'entreprise. Oui, oui. Parce que là, c'est toute la famille qui est en prison. Oui, mais cette possibilité-là, elle peut lui être accordée par le juge dans la mesure où il s'agit de sauver l'entreprise et ses travailleurs. On n'est pas dans le cadre de l'orthodoxie. L'orthodoxie veut qu'à partir du moment où vous êtes en détention, vous ne pouvez plus gérer. D'ailleurs, même quand on vous accorde la liberté provisoire, vous êtes soumis à une série de contrôles. On peut aller même jusqu'à vous interdire de vous rendre à votre entreprise. Mais dans le cas de Dagout, par exemple, on peut considérer que, comme c'est une entreprise familiale, seul un membre de la famille est en mesure d'éclairer l'administrateur, les créanciers, quant aux possibilités de sauver l'emploi. Parce qu'il faut revenir à cela. La préoccupation des pouvoirs publics algériens, c'est de sauver des emplois. Mais c'est légal aussi de permettre au fils d'être en liberté provisoire pour aller gérer les affaires de l'entreprise. Il doit le faire sous le contrôle. Certains considèrent que c'est une forte pression exercée de telle sorte à libérer aujourd'hui les personnes incriminées dans les affaires de l'investissement. Je ne sais pas si cette arrière-pensée existe dans l'esprit de ceux qui militent pour cette solution. En tout cas, Mme Hachmé, je peux vous dire que sur le plan du droit, toute personne qui a été l'objet d'une mise en cause judiciaire n'est pas habilité à gérer, même dans le cadre... Alors, aucun n'a été jugé encore. On est toujours au stade de l'instruction. Mais si le juge lui accorde la liberté provisoire, ce n'est certainement pas pour aller gérer l'entreprise. Pour éclairer, pour essayer de donner des informations aux pouvoirs publics de manière à leur dire « Voilà, nous avons tel et tel moyen de reprendre l'entreprise. » Donc, en toutes les situations, il y a un administrateur qui résine... Ah oui, Mme Hachmé. En toutes situations. Ah oui, bien sûr. Alors, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect si on prend maintenant ce type de disposition. Est-ce que cela signifie quelque part qu'on veut éviter ce qui s'est produit par le passé avec l'affaire Khalifa ou on a été vers la liquidation de ces biens ? Mme Hachmé, le contexte est un peu différent. Dans l'affaire Khalifa, l'affaire Khalifa est une affaire très particulière. On n'a pas le temps de revenir. Dans l'affaire Khalifa, effectivement, il y a eu beaucoup de préjudices qui ont été causés à des personnes, à des déposants, aussi à des employés. Vous n'avez pas tort de dire qu'on veut éviter ce précédent. Il y a aussi un autre précédent, celui de Tony Combalage. Mais je pense qu'à l'avenir, le gouvernement va, je pense, prendre une loi ou un dispositif qui permette, dans le cas où une entreprise a été mal gérée. Et là aussi, Mme Hachmé, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, on n'a pas jusqu'à présent de preuve qu'il y a eu une mauvaise gestion de l'entreprise. Il y a eu une complaisance de la part de tous les créanciers à l'égard de cette entreprise. Donc, vous ne pouvez pas mettre en cause l'entreprise TRHB ou Terkut sans mettre en cause ceux qui leur ont accordé, avec beaucoup de générosité, les crédits considérables que l'on sait. Mais justement, rapidement, sur cette question, Professeur Ali Moubrokit, est-ce que, par exemple, l'affaire Tonic et Khalifa n'auraient pas dû faire l'objet de jurisprudence pour éviter, car également, que ce type de scénario ne se reproduise ? Est-ce qu'on aurait dû tirer des leçons de l'affaire Tonic et Khalifa ? Je crois qu'on essaie de tirer des leçons surtout de l'affaire Tonic. Dans les deux cas, Mme Hachmé, l'affaire Tonic, dans le cadre de l'affaire Tonic, l'endettement de l'entreprise était colossal. On ne peut pas sauver une entreprise qui a un endettement. Le passif était infiniment plus important que l'actif-là. Vous ne pouvez vraiment rien faire. L'État peut reprendre l'entreprise, mais il la reprend. Ça veut dire qu'il met la main à la poche et ça veut dire que c'est une perte pour l'État lui-même. Donc c'est le trésor, en quelque sorte, qui intervient. Sinon, effectivement, là, il faudra tirer les... Les leçons qu'il faut tirer, Mme Hachmé, c'est que chacun doit jouer son rôle. Ça veut dire que, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est à la banque d'Algérie de veiller à ce que les banques et les établissements financiers s'en tiennent aux règles prudentielles qu'elle a elle-même édictées et qui évitent justement d'avoir des affaires comme celle-là. Alors, professeur Alime Bolkin, moi, je voudrais revenir avec nous sur certains aspects liés, bien sûr, à cette procédure de sauvetage des entreprises, mais dans le cas de la liquidation de ces entreprises, dans quel cas un liquidateur judiciaire est désigné et est-ce qu'il peut être désigné dans les cas dont nous sommes en train de parler ce matin ? Bien sûr, madame Schmitt. Une précision, le législateur algérien, en raison du fait que le capital social des entreprises publiques, le capital social des entreprises publiques appartient à l'État. Donc, recours à cette procédure de façon tout à fait exceptionnelle, bien que les entreprises publiques économiques soient des sociétés commerciales. Elles sont soit des sociétés à responsabilité limitée, soit des sociétés par action. En revanche, pour les entreprises qui sont aujourd'hui concernées et qui retiennent l'attention du gouvernement, la liquidation serait une situation que le gouvernement veut éviter. Parce que quand vous liquidez une entreprise, ça veut dire que le personnel est licencié, qu'on ne peut pas le garder. Or, la liquidation, elle va à l'encontre des objectifs du gouvernement. Alors, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Il y a deux choses, madame Hachmi. Soit l'outil de production d'agoutes intéresse un certain nombre de chefs d'entreprise algériens. Et avec l'État, on met en place des mécanismes qui permettent de sauver ces entreprises. L'État met de l'argent, les repreneurs mettent de l'argent, et l'entreprise est sauvée. Il y a un autre cas où l'entreprise n'intéresse pas les repreneurs. Pourquoi elle n'intéresse pas madame Hachmi ? Parce que le passif qu'elle a est très important. À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire quel est effectivement le passif de l'ETRHB. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque M. de Beaune a été premier ministre, quelques jours après, dans la presse, des mises en demeure ont été adressées à l'ETRHB, à telle en scène que les gens se disaient mais avec toutes ces mises en demeure, le TRHB va mettre la clé sous le bail à son dans quelques jours. Donc il faut que les administrateurs fassent une évaluation de la situation financière de l'entreprise. Il faut l'auditer. Il faut l'auditer et il faut bien connaître quelles sont ses capacités de rebondissement ou quels cas l'État pourrait... Parce qu'aujourd'hui, madame Hachmi, il faut bien savoir qu'il ne faut pas s'en tenir aux droits positifs algériens. Aujourd'hui, les problèmes économiques sont des problèmes politiques et sociaux. Donc le but du gouvernement, c'est de comment faire pour sauver l'emploi. Soit il trouve des repreneurs, et je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui vont se porter à terreur, soit, encore une fois, il faudra adopter probablement une loi de finances complémentaire pour prendre en charge ces entreprises à seule fin, à seule fin, de sauver l'emploi. Oui, mais si maintenant, il va y avoir une désignation des repreneurs. Les repreneurs, comment ils peuvent être désignés ? Comment on peut aller vers, éventuellement, un groupement de repreneurs ? Et est-ce que l'État seul peut reprendre ces entreprises ? Bien sûr, madame, bien sûr. Malgré les difficultés que nous traversons et que nous connaissons sur le plan financier. Alors, vous avez raison, l'État ne souhaite pas être seul à être candidat à la reprise d'entreprise. C'est une sorte de nationalisation. Ah oui, mais l'État peut vouloir aussi nationaliser temporairement. Je veux dire qu'il reprend l'outil de production et puis il attend qu'il y ait un repreneur et là, à ce moment-là, si le repreneur s'engage à garder les emplois, l'État, à nouveau, se privatise. Et au contraire, c'est des recettes. Aujourd'hui, madame Hachmé, ce que l'État veut faire, c'est d'essayer de privatiser certaines entreprises pour pouvoir se désendetter. Parce que vous savez que la dette publique interne de l'Algérie, elle a atteint 40% du PIB. Donc, votre question, elle est importante. Autant que faire se peut, l'État souhaiterait qu'il y ait des repreneurs. Alors, on ne peut pas désigner d'autorité des repreneurs. Non. Il y a des chefs d'entreprise qui considèrent que le potentiel de l'ETRHP, de l'entreprise Tercote, etc., est un potentiel important et qu'il vaut la peine qu'on s'implique éventuellement, par des prêts. Les banques devront être sollicitées pour accompagner les repreneurs éventuels. On n'en est pas encore là pour le moment. Il y a une crainte, si vous voulez, Mme Hachmé. Une crainte, c'est qu'à partir du moment, je ne sais pas si je peux me permettre cette comparaison, vous vous rappelez, lorsque son attraque, le PDG, avait été placé en détention préventive, je me rappelle, le PDG total, M. de Margerie, à l'époque, on lui a dit, est-ce que ça vous gêne de continuer à traiter avec son attraque alors que le PDG est l'objet d'une enquête judiciaire ? Je lui ai dit, non, pas du tout. Je travaille avec les autres responsables. Il y a un président directeur général par intérim total, à des intérêts avec son attraque, pas avec la personne du président directeur général qui était à l'époque en liberté provisoire. Et donc, le problème ne se poserait pas dès l'instant qu'il y a un potentiel, que l'entreprise... Le seul problème, c'est que, est-ce que le passif est très important par rapport à l'actif ? Et là, si c'est le cas, les repreneurs aimeraient bien être quand même adossés à l'État et aux banques publiques parce que là aussi, c'est les banques publiques qui vont être... Mais est-ce qu'au niveau, par exemple, de nos dispositifs juridiques et avec, bien sûr, les juges actuels en charge de ces dossiers, on a les compétences nécessaires pour désigner les véritables, c'est-à-dire, administrateurs qui pourront effectivement gérer ces entreprises et éviter qu'elles ne disparaissent ou qu'elles ne planchent dans, par exemple, une situation de crise beaucoup plus profonde que celle qu'elles rencontrent aujourd'hui puisqu'on se réfère à l'affaire Tahkout. L'erreur qui a été faite, c'est d'avoir désigné le mauvais administrateur qu'on appelle syndic à la fois. Dans le jargon un peu... Oui, dans le jargon, on l'appelle syndic. Vous savez, madame, il vaut mieux éviter d'avoir à désigner un syndic parce que dans l'affaire, par exemple, Tony Comballage, le syndic, au lieu d'exercer les missions qui sont les siennes, c'est-à-dire de sauver ce qui peut l'être, a au contraire, par une série de décisions, aggravé la situation financière de l'entreprise. D'ailleurs, le gérant de l'époque a dit que ce syndic est en train d'aggraver une situation qui était déjà mal en point. Donc là, si vous voulez, est-ce qu'il y a des compétences auxquelles le juge peut recourir pour permettre la poursuite de l'activité ? Bien sûr, nous avons maintenant une expérience, il faut le dire. On a toujours tendance un peu à ironiser sur les compétences de notre pays. Elles existent et le juge peut naturellement désigner les personnes idoines pour garantir la poursuite de l'activité de ces entreprises. Mais est-ce qu'il faut agir rapidement ? Rapidement. Parce que là, ça fait quand même pratique. Rapidement, Mme Hajmi. Rapidement parce que... Parce qu'on avait déjà une télévision, par exemple, d'Ali Haddad a été carrément disparu des écrans. Oui. Alors là aussi, l'État... Et là, il y a 401 journalistes qui sont en chômage. Qui sont en chômage. Là, l'État peut parfois prendre des décisions dans des domaines stratégiques. Parce que, Mme Hajmi, il faut quand même dire les choses. Ça, c'est une question à laquelle je pourrais difficilement répondre. Est-ce qu'on veut à tout prix garder... Est-ce que l'objectif, c'est de liquider toutes ces entreprises, faire en sorte que le nom de ces personnes disparaisse à jamais des écrans radar de l'économie algérienne ? À ce moment-là, on prend effectivement des mesures de fermeture de telle ou telle chaîne. Mais on a la possibilité de sauvegarder l'emploi, c'est-à-dire de redéployer toutes ces personnes qui ne sont absolument pour rien dans les déboires de l'entreprise. Mais justement, dans le cas, par exemple, Président, nous parlons actuellement, quand il y a, par exemple, fermeture d'une entité, d'une entreprise, est-ce qu'il y a automatiquement aussi réparation ? La loi le prévoit. Il ne peut pas y avoir licenciement sans indemnisation. Oui. C'est accompagné d'un certain nombre de mesures. Ça veut dire si on recourt au licenciement. Exactement. Oui, mais Mme Hachmé, le licenciement, dans des cas de ce type, c'est la question du montant de l'indemnisation qui n'est pas très importante et des difficultés, par ailleurs, de retrouver un emploi plus tard. Vous savez, le système de protection sociale algérien, aujourd'hui, est aussi en difficulté. On pourrait parler longtemps des déficits, des différentes caisses de sécurité sociale, etc. Non, je pense que le gouvernement ne cherche pas le licenciement, mais pour raisons économiques, parce que là, il pourrait le faire, pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation politique complexe à une situation économique beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, parce que ce que je voulais vous dire, Mme Hachmé, c'est que quand même, depuis 2018, le taux de chômage en Algérie a augmenté. Pourquoi il a augmenté ? Parce que la plupart de nos entreprises, aussi bien publiques que privées, travaillent pour la commande publique. Et leur croissance, elle dépend de la commande publique. Comme la commande publique a beaucoup diminué à partir de 2015-2016, donc déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû licencier leurs employés. Donc le gouvernement fait tout, et je pense que c'est une mesure qu'il faut saluer pour préserver, autant que faire se peut, l'emploi de ces travailleurs. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une autre question. Est-ce que, par exemple, dès la mise, c'est l'action de l'auditeur, en détention préventive, il fallait déjà, à ce moment-là, penser à ces mesures d'accompagnement ? Les mesures d'accompagnement, Madame Hachimé, elles ont été, dès que les personnes ont été mises en détention, il a fallu mettre au jour la réalité financière de l'entreprise. Vous voyez, il y avait une grande opacité. Le juge a besoin de temps pour connaître la réalité financière de l'entreprise. Dès qu'on a une idée de la réalité de l'entreprise, on se dit, cette entreprise, elle ne peut pas, en l'état, poursuivre son activité. Alors, à ce moment-là, si vous voulez, comme on dit, le juge passe le mistiguerie au gouvernement et leur dit, cette entreprise n'est plus viable. Et on prend des mesures. Mais au départ, la situation financière, Madame Hachimé, de ces entreprises, elle était d'une grande opacité. D'une grande opacité. On a laissé faire pendant longtemps. On a laissé faire. Pourtant, ce ne sont pas les avertissements qui ont manqué, les mises en garde venant de pas mal d'experts algériens. Mais les patrons de ces entreprises étaient tellement puissants qu'ils étaient au-dessus même des lois. Je pense, Madame Hachimé, vous avez raison. Il y avait un sentiment d'impunité qui les avait pratiquement rendus autistes, carrément, devant la situation de leur entreprise. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, dans les pays qui se respectent, quand une entreprise, peu importe sa taille, est en difficulté ou est accusée de malversation, détournement, l'État note des administrateurs judiciaires pour assurer la continuité des activités et surtout le maintien des emplois dans un premier temps. Ensuite, on détermine le préjudice financier. Ce dernier sera majoré par des grosses amendes payées par ces entreprises. Mettre en prison les patrons n'aura aucune utilité sur l'économie nationale. Bien, au contraire, par exemple, le groupe QGC n'a pas payé le moindre salaire depuis l'arrestation des frères Kouninev. Idem pour Haded, idem pour Tarkout. Alors, arrêtons un peu ce massacre. Quel est votre commentaire, justement, par ce qui se dit par cet auditeur ? Les chefs d'entreprise dont l'auditeur que vise l'auditeur sont des chefs d'entreprise qui seront condamnés à des amendes pénales extrêmement lourdes et qui permettront de... de récupérer l'argent qu'ils ont pris. Ah oui. Saisir tout leur bien. Alors, voilà. Le problème, madame Hachmy, dans des cas comme cela, c'est toujours la question de savoir quelle est la solvabilité des personnes. Il est clair que dans les affaires qui nous concernent, les chefs d'entreprise seront condamnés à des amendes pénales qui seront extrêmement lourdes. et c'est grâce à ces amendes qu'on pourra indemniser le préjudice posé. Aussi bien aux trésors publics, aux banques et aux travailleurs. Aux travailleurs et aussi aux fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs de ces entreprises qui n'ont pas été payées. Et puis, on a un autre problème, si vous vous permettez. On a travaillé avec des entreprises étrangères. J'allais vous poser la question. Pour ceux qui sont détenteurs des actifs à l'étranger, est-ce qu'on peut récupérer ? On ne peut rien récupérer ? Si on se réfère à nos dispositions. Ah si. Vous savez qu'on a adhéré aux règles de Bale 1 et Bale 2. L'Algérie a repris, adopté toutes les règles internationales. Donc, ce sont des procédures que l'on peut mener en désignant des avocats, des magistrats, même algériens, qui peuvent aller à l'étranger. Mais dans le cas, par exemple, si on se réfère, moi je me souviens très bien de l'affaire Khalifa. Le liquidateur judiciaire qui avait été à l'époque désigné n'a pas pu récupérer certains actifs qui étaient en France parce que l'entreprise qui a été créée en France était de droit français. Ils nous ont séquestré trois avions les Français. C'est vrai. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est la question de ce qu'on appelle les biens mal acquis qui est posé aujourd'hui, aussi bien en France que dans tous les pays où les oligarques ont déposé des biens. Il y a des pays qui coopèrent, il y a des pays qui ne veulent pas coopérer parce qu'elles tiennent beaucoup à leurs secrets bancaires. Par exemple, la Suisse, qui n'est pas un paradis fiscal. La Suisse n'est pas un paradis fiscal. C'est un pays qui pratique ce qu'on appelle le secret bancaire. Mais ces oligarques algériens ont transféré de l'argent dans des paradis fiscaux, Mme Hachmi. Et là, quand vous transférez de l'argent dans des paradis fiscaux, beaucoup de paradis fiscaux aujourd'hui ne collaborent pas et n'ont pas adhéré aux règles prudentielles édictées dans le cadre de l'OCDE qu'on appelle les règles de balle 1, balle 2 que l'Algérie, elle, a adoptées. Mais ceux qui créent par exemple des sociétés écrans juste pour transférer de l'argent, est-ce qu'on peut quand même avec ces sociétés écrans récupérer l'argent ? Très difficilement, madame Hachmi. Très difficilement. Un avocat qui viendrait vous dire que cet argent peut être récupéré, ça va... Non, je ne pense pas, malheureusement. D'ailleurs, la raison pour laquelle ces oligarques ont pour l'essentiel transféré leur argent dans des paradis fiscaux, c'est parce qu'ils avaient la conviction que l'État algérien un jour aurait beaucoup de mal à récupérer. Ils connaissaient un peu les failles de notre système. Ils connaissaient des failles de notre système. Aussi des failles... La preuve, si on se réfère un peu à toutes les dispositions judiciaires, légales plutôt, juridiques, on a toujours refusé d'appliquer par exemple la taxe sur la fortune, donc automatiquement on laissait des failles pour permettre peut-être le transfert, l'enrichissement illicite. surtout quand vous transférez illégalement dans un pays qui n'est pas engagé par des accords internationaux. Ça concerne tout le monde, les hommes d'affaires, les ministres, les hauts responsables de l'État, tous ceux qui ont transféré en ne pas leur... Depuis deux ou trois ans on nous répète à l'Union Européenne qu'on est en train de lutter contre les paradis fiscaux. On a vu ce qui est extraordinaire, madame Hachimé, c'est que vous avez au sein de l'Europe, l'Union Européenne, des pays comme Chypre, comme Malte qui sont devenus de véritables paradis fiscaux. Donc récupérer de l'argent de ces pays-là me paraît vraiment très compliqué. Et nos responsables connaissaient ces failles ? Ah oui, ce sont des gens qui sont conseillés par des avocats internationaux qui... Ils ne peuvent même pas faire l'objet aussi de recherches puisque dans certains pays nous n'avons pas de convention avec... Non, nous n'avons pas de convention et tout dépendrait de la bonne volonté des autorités de ces pays et je doute que ces pays-là acceptent de nous faire un cadeau. Professeur Alim Brokine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.